bonjour bonsoir aujourd'hui nous allons découvrir la suite de la boucle infernale j'espère qu'elle vous plaira alors sans plus tarder on va commencer les trois hommes et les deux femmes continuèrent l'exploration des wagons à la recherche de personnes comme eux épargnées par le phénomène étrange les passagers du premier wagon qu'ils explorèrent avaient tous l'air d'être contaminés ils passèrent donc au prochain il y avait un seul homme qui avait l'air d'être épargné par ce phénomène il était collé dans un coin du wagon et il avait l'air effrayé bonjour jeune homme comment allez-vous demanda ralph mais le jeune homme tremblait énormément et il ne répondit pas ça va aller mon brave dit monsieur brave l'homme le regarda non ça ne va pas aller ça n'ira jamais ces paroles eurent pour effet de faire frissonner toute l'équipe ralph essaya de le calmer ce n'est qu'une bande de bons acteurs on va trouver les caméras et le jeune interrompit non il n'y a pas de caméras comment pouvez-vous être sûr regardez l'homme derrière vous l'homme qui porte un chapeau tout le monde se tourna vers l'homme pointé par le jeune homme qu'est ce qu'il y a de particulier avec cet homme demanda Howard il mange il mange sans arrêt et puis et ben il a un grand appétit dit ralph attendez et regardez bien l'homme continuait à manger pendant quelques secondes puis il se mit à voir un verre d'eau mais quelque chose lui passa de travers et il commença à s'étouffer bien qu'il essayait de retrouver son souffle il continuait à s'étouffer il devint bleu il était sur le point de mourir quand soudain la scène se répéta et l'homme se remit à manger en parfaite santé nos voyageurs étaient sous le choc et personne n'osait plus prétendre que tout cela n'était rien monsieur brown parla c'est c'est impossible de faire semblant de s'étouffer comme ça ça n'est pas une plaisanterie dit vera qui commençait à paniquer non ça ne peut pas être une plaisanterie ralph continua kelly probablement pour éviter de réfléchir se mit en tête de calmer le jeune homme et d'essayer de le faire marcher un peu puis ayant échoué il décida de faire la conversation comment vous appelez vous je suis je suis le pêcheur monsieur brown parla allons jeune homme dites nous votre vrai nom le jeune homme resta silencieux Howard qui avait l'esprit tailleur suggéra peut-être que c'est une sorte de boucle temporelle monsieur brown répliqua il ya quelques théories à propos de ça mais personne n'a pu le démontrer et pour rendre légitime ce que je dis je suis un professeur de physique à la retraite donc je sais de quoi je pars peut-être qu'il n'y a pas de preuves parce que ceux qui l'ont expérimenté comment ça kelly ne sont plus là pour en témoigner continua ralph d'un ton sinistre vera frissonna et commença à respirer brillamment en tout cas repris Howard il ne sert à rien de rester comme ça les bras croisés allons collecter quelques indices kelly suggéra on peut essayer de voir si cette boucle est stable je veux dire est-ce que tous ont une boucle temporelle de même durée très bonne question dit Howard il commença à regarder la montre à sa main et il attendit que l'homme commence à s'étouffer c'était le meilleur repère après il recommença l'expérience les autres attendaient impatiemment comme si cette information pouvait contenir en elle un début de réponse ou un début de solution 5 minutes et 3 secondes la période est stable les deux fois 5 minutes et 3 secondes le jeune homme terrorisé parla encore nous allons y rester nous allons rester ici à jamais kelly parla ne soyez pas stupides nous allons trouver une solution non nous allons mourir c'est une punition ah non calmez-vous il doit y avoir une sortie quelque part le jeune homme sourit et dit je préfère aller en prison plutôt que d'être dans cet enfer répétitif puis il se redressa très rapidement prit l'extincteur brisa la fenêtre et sauta hors du train il tomba sur un grand rocher et l'impact était violent la scène se passa tellement rapidement que personne ne peut intervenir les hommes sautèrent inutilement près de la fenêtre et les filles étaient tellement choquées que kelly pleurait et verra crier ralph qui regardait toujours la fenêtre dit d'un ton très angoissé c'est un train très rapide je ne pense pas qu'il a Howard lui fit signe de s'arrêter inutile de mettre des mots sur une scène qui était plutôt claire les filles continuent à pleurer et monsieur Brown parla pour essayer de prendre le contrôle de la situation s'il vous plaît mesdames et messieurs calmons-nous nous devons penser à une solution ensemble personnellement je suis menuisier je n'ai vraiment aucune qualification pour c'était Ralph qui avait parlé mais monsieur Brown l'avait interrompu écoutez je suis un physicien et je vous assure que personne d'entre nous n'est qualifié pour résoudre ce problème mais rien ne nous empêche d'être méthodique et de récolter quelques indices peut-être que nous trouverons quand même la sortie on n'est pas obligé de comprendre comment Ralph acquiesça mais maintenant ce fut le tour de Howard de donner son opinion et son expression faciale n'avait rien de rassurant nous avons un autre problème nous ne sommes pas seulement coincés dans une boucle temporelle il y a aussi un problème dans l'espace et elle pointait du doigt une petite maison qui passa rapidement je ne vois rien dit Kelly attendez elle va repasser car cette maison je l'ai remarqué avant même que nous entrions dans cette boucle tout le monde regardait à travers la fenêtre attendant l'apparition de cette fameuse maison soudain Vera eut un crise trident regardez c'est lui vous voulez dire Vera commençait à avoir une crise de panique les autres étaient trop absorbées à regarder à travers la fenêtre après cinq minutes et trois secondes ils virent un corps sur un rocher et selon ses vêtements il n'y avait aucun doute sur son identité pauvre jeune homme dit Kelly puis elle entreprit de calmer Vera qui n'était vraiment pas dans son assiette monsieur Brown parla nous sommes alors coincés dans une sorte de boucle spatio-temporelle et nous devons absolument sortir des idées ? demanda Ward mais personne ne parla on entendait que les sanglots de Vera Kelly brisa le silence peut-être que nous sommes morts et que nous sommes coincés dans une sorte de partie de vie des autres indéfiniment oui mais comment six personnes peuvent-elles mourir d'un seul coup dans un train quelles sont les chances on nous aurait tiré dessus si nous étions tous dans le même wagon peut-être mais là Ward n'était pas convaincu Kelly ne sachant plus quoi dire se lamenta c'est un cauchemar ça doit être un cauchemar mais alors qui est en train de rêver ? dit monsieur Brown mais c'est absurde Ward eut une idée écoutez nos montres ont l'air de marcher essayons de voir s'il est l'heure marche aussi et il entreprit de regarder la montre du premier passager qui en avait eu après quelques minutes il dit dépité leurs montres sont aussi coincées dans la boucle monsieur Brown essaya de traduire cela comme il pouvait donc le temps s'écoule pour nous mais pas pour eux nous ne sommes pas dans la même dimension c'est certain Howard n'en était pas si sûr mais si nous n'étions vraiment pas dans la même dimension comment ce pauvre jeune homme a-t-il pu se tuer de l'autre côté ? peut-être qu'il est toujours vivant dit Vera qui avait arrêté de sangloter Ralph parla oh je ne pense pas qu'il soit encore en vie enfin je dis ça comme ça cette phrase eut pour effet de faire retourner Vera à ses sanglots nous allons tous mourir si on n'est pas déjà mort dit-elle calmez-vous mademoiselle après tout rien ne nous menace directement essayons de trouver une échappatoire calmement dit monsieur Brown pour la réconforter Kelly dit encore ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas seul je vous promets de rester auprès de vous d'un combat d'accord tout le monde essaya de la réconforter après tout il n'était que cinq et personne n'avait envie d'avoir quelqu'un qui tombait dans les pommes à n'importe quelle mauvaise nouvelle et tout le monde savait à peu près que les mauvaises nouvelles n'allaient pas s'arrêter de si tôt Howard eut une autre idée pourquoi n'irons-nous pas dans la cabine du chauffeur et essayer d'arrêter le train ralph applaudit l'idée Howard l'ingénieur en mécanique continua ce ne sera pas facile parce qu'on ne pourra pas accéder à la locomotive via le premier wagon car il y a d'abord le wagon moteur et le wagon destiné au bagage ralph l'interrompit donc nous devrons briser une fenêtre sortir et tenter d'y accéder de l'extérieur mais qui est assez fou pour faire ça dit Kelly je le suis dit ralph je ne brille peut-être pas par mon cerveau mais j'ai de bons muscles Howard expliqua que le train était très rapide et que la moindre chute serait fatale oui oui nous le savons dit ralph d'un ton mi-moqueur mi-sinistre mais est-ce qu'il y a une autre alternative une autre idée grand silence qui fut brisé par Vera vous allez mourir vous allez mourir c'est sûr merci pour l'enthousiasme mais au moins je mourrai en essayant quelque chose j'en ai marre de cette situation tout le groupe marcha en direction de la locomotive wagon après wagon il regardait les gens faire leurs activités répétitives quand le groupe arriva enfin au wagon des bagages ralph n'attendit pas cassa la fenêtre regarda dehors puis mit ses jambes sur le bord de la fenêtre puis se leva les autres étaient un peu mal à l'aise mais ralph était bien décidé Howard j'ai besoin de votre aide tenez-moi les jambes Howard s'assit sur le bord puis mit les jambes de ralph au-dessus de ses épaules parfait les autres regardaient toujours avec un mélange d'espoir et d'appréhension une fois sur le toit ralph faisait beaucoup de bruit il essayait probablement de trouver l'entrée de la locomotive à un moment donné les bruits stoppèrent est-ce qu'il est demanda Kelly effrayée attendez une minute j'ai entendu un bruit c'était le son d'une vitre qui se casse le groupe en déduit que ralph était bien arrivé à la locomotive et qu'il essayait d'y rentrer puis ils entendirent un autre bruit plus sourd on aurait dit un objet lourd qui tombait quelques minutes plus tard d'autres bruits venant du toit du wagon annoncèrent le retour de ralph ce dernier apparut enfin à la fenêtre alors quoi la figure de ralph faisait peine à voir il tremblait et il n'arrivait pas à regarder qui que ce soit droit dans les yeux s'il vous plaît dites quelque chose dit Kelly ralph parla doucement je suis entré dans la cabine le chauffeur était là et il était lui aussi coincé dans une boucle il pressait quelques boutons toujours dans le même ordre j'ai essayé de lui parler je l'ai même secoué mais rien ne changea dans son attitude et qu'avez-vous fait après demanda monsieur Brown j'ai enfin comprenez-moi j'étais frustré alors je l'ai frappé comprenez-moi bien je l'ai juste j'ai giflé une toute petite gifle car je m'étais rappelé que nous n'avions pas essayé cette méthode avec les autres mais le bonhomme tomba de sa chaise je me suis dit qu'il avait peut-être eu un malaise alors je ne me suis pas occupée de lui tout de suite j'ai essayé de presser quelques boutons mais rien rien n'y faisait cela ne changeait rien peu importe le nombre de boutons que je pressais puis je me suis retournée vers le bonhomme Ralph commençait à trembler je l'ai regardé il n'était plus conscient alors j'ai pris son pouls et demanda Howard rien le gars est mort je l'ai tué avec un gifle mort ? demanda M. Brown oui mort et ce n'est pas la peine de spéculer sur la force que j'ai utilisée pour le frapper je vous le dis et vous le redis je l'ai juste giflé une toute petite gifle qu'elle y vint à la rescousse il était peut-être fragile je ne sais pas peut-être qu'il est mort peut-être qu'ils sont tous morts ou peut-être que nous sommes tous morts et que ça c'est l'enfer M. Brown intervint allez reprenez-vous ce n'est pas le moment de penser à l'enfer du moins pas pour l'instant allons trouver un wagon tranquille et on pourra trouver peut-être d'autres solutions ils arrivèrent à trouver un wagon qui n'était pas trop bondé puis ils s'asseyèrent en silence Howard commença nous devons chercher pourquoi tout cela nous arrive et comment cela arrive-t-il Kelly parla peut-être que la question est pourquoi cela nous arrive-t-il à nous c'est peut-être quelque chose en rapport avec notre passé Brown était perplexe comment cela notre passé cela n'a aucun sens Vera qui recommençait à trembler de plus belle dit d'un ton sinistre presque hystérique vous voulez dire que nous sommes tous des criminels et que cela est notre punition Kelly tenta de calmer les choses non 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 je ne voulais pas dire ça je pensais plutôt à nos emplois à nos études nos familles notre situation matrimoniale ou même notre anniversaire Howard approuva d'accord parlons de nous-mêmes et je vous prie ne gardez aucun secret car si tout cela est en rapport avec notre passé il ne s'agit certainement pas du bol de céréales qu'on mangeait tous les jours avant d'aller à l'école vous saisissez tout le monde inquiet ça d'accord alors je vais commencer dit Brown je suis un professeur de physique à la retraite je travaillais à l'université je suis divorcée et j'ai deux enfants Howard prit son tour je suis un ingénieur en mécanique et je travaille chez un concessionnaire de voiture je n'ai jamais été mariée et je n'ai pas d'enfant Ralph continua comme je l'ai dit tout à l'heure je suis menuisier je suis fiancée à une très belle femme et jusqu'à aujourd'hui je n'avais jamais tué personne cette dernière remarque les mis tous mal à l'aise Howard regardait la fenêtre essayant de trouver la petite maison qui lui avait plu au début et verra au contraire éviter absolument de regarder par la fenêtre craignant de tomber sur le corps du pauvre jeune homme de tout à l'heure Kelly brisa le silence ce n'était pas votre faute Ralph il était peut-être déjà mort ou alors Ralph l'interrompit mais comment expliquez-vous le suicide du jeune pêcheur de tout à l'heure Kelly ne répondit pas elle se contenta de se présenter comme les autres je suis professeur à l'école primaire et je suis fiancée à un policier verra par là avec prudence je suis une caissière dans un supermarché je vis seule et je n'ai pas de famille à première vue nous n'avons rien en commun dit monsieur Brown Howard hurla nous devons être honnêtes les uns envers les autres s'il y a quelqu'un qui a un passé criminel il doit le dire tout de suite tout le monde resta silencieux monsieur Brown parla alors soit tout le monde est innocent ou Kelly continua ou tout le monde est coupable Ralph qui commençait à s'impatienter cria alors c'est l'enfer ou le paradis ici moi je pencherai pour le purgatoire Kelly intervint encore je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment des actions dans le purgatoire comme tuer quelqu'un ou se suicider ah voilà qu'elle me traite de tueur ça n'a pas pris longtemps et puis que savez-vous de la religion avez-vous déjà été dans un purgatoire je crois en l'enfer et au paradis si c'est ce que vous voulez dire et je sais aussi qu'il y a des niveaux que ce soit en enfer ou au paradis et donc nous tous là nous appartenons au même niveau dit Howard avec scepticisme M. Brown répliqua c'est une possibilité puisque nous n'avons aucune autre explication tout le monde se regardait et chacun se rappelait ses propres péchés et les quelques bonnes actions qu'il avait faites ils étaient tous mal à l'aise Vera craqua de nouveau écoutez je suis fatiguée et j'ai très faim je n'ai mangé qu'un demi-sanduit de chanton ce n'est pas suffisant pour tout ce stress je dois me reposer Howard hurla reposer mais c'est ça qu'est-ce que vous faisiez je veux dire juste avant de découvrir que vous étiez dans une boucle pour notre part M. Brown et moi nous dormions à point fermé Kelly Vera et Ralph dirent en même temps moi aussi alors c'est ça le point commun entre nous tous nous dormions avant que la boucle ne se déclenche Vera pâle comme un linge demanda nous sommes morts alors pas nécessairement répondit Howard je ai plutôt tendance à croire que les autres sont morts n'oubliez pas Ralph a tué quelqu'un en le gifflant et voilà encore s'écria Ralph mal à l'aise Vera tremblait tellement que Kelly décida de lui donner un jus de fruits qu'elle prit sur une table au hasard mais quand Vera le porta à sa bouche elle le recracha immédiatement c'est amer c'est impossible à boire Kelly décida de goûter un sandwich elle ne put même pas le mâcher je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi amer M. Brown dit doucement essayant de cacher son inquiétude apparemment tout ici excepté nous est détérioré Howard continue il veut dire tout est détérioré même les humains qui sont autour de nous alors revenons à notre conversation encore est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire vous ressemblez à un inspecteur de police vous êtes sûr d'être un ingénieur oui je suis ingénieur mais il nous faut vous faire vite vous avez évidemment compris ce qu'impliquait cette détérioration bientôt on aura soif et surtout faim il n'osa pas terminer sa phrase les visages avaient pâli les bouches s'étaient asséchées et les regards et les regards étaient exorbités chacun à sa façon imaginez la fin la fin de ce scénario macabre à quel moment commencerait-il à se manger entre eux à quel moment cette politesse et cette civilité ferait place au plus dangereux des instincts celui de la conservation fin j'espère que cette partie de l'histoire vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la suite et la fin de ce récit en attendant n'hésitez pas à commenter à mettre des gènes si le cœur vous en dit à vous abonner aussi pourquoi pas prenez bien soin de vous à très bientôt merci merci